Allianz Assurance, partenaire de l'invité du Direct. Allianz Assurance, avançant en toute confiance. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du Direct a le plaisir de recevoir ce mercredi matin. Monsieur Boumdien Delkawi, bonjour. Bonjour. Je préfère vous dire bonjour tout de suite parce que la présentation risque d'être longue. On est très heureux de vous recevoir ce matin. Vous êtes en fait une ressource qu'on voulait recevoir depuis un moment à Radio M, spécialiste des actifs publics marchands. Vous avez accompagné toute la période des années 90 et des années 2000 qui tourne autour de l'organisation des actifs publics, du secteur public marchand. Et ici à l'invité du Direct, on n'en arrive pas à en parler beaucoup. Donc on est très content de pouvoir en parler avec vous. Ce matin, Hassan Haddouche est malheureusement absent. Il ne participera pas à cette émission exceptionnellement. Alors, on a reparlé à nouveau. Aujourd'hui, vous avez, bon, dans votre CV, on peut encore le préciser, vous avez dirigé des holdings publics. Vous avez été notamment secrétaire général du ministère des Participations du temps de Hamid Tamar. Vous avez été président directeur général du groupe pharmaceutique Saïdal. Et vous êtes aujourd'hui consultant, notamment auprès du forum des chefs d'entreprise auquel vous présentez votre très grande expertise de l'organisation des actifs. On a reparlé du secteur public marchand à l'occasion, il y a une dizaine de jours, ou d'une quinzaine de jours, du passage d'Algérie Télécom sous la coupe d'un holding d'aider au Télécom. Est-ce que cela signifie qu'on a coupé avec l'organisation qui fait qu'une entreprise publique est, d'une façon ou d'une autre, mise sous la tutelle du ministère de son secteur d'activité ? Exemple, Laura Assis, sous la tutelle du ministère du Tourisme, etc. Est-ce que cette mesure-là, on commence par cela et après on passe à l'organisation, est-ce que cette mesure, vous, vous l'avez interprétée, il y en a qui l'ont interprétée comme ça ? On est en train de revenir, de couper le lien avec les tutelles. Bonjour, merci pour l'invitation. Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt. Maintenant, en s'agissant de cette dernière décision, je crois qu'elle s'inscrit dans le droit fil de ce qui a été déjà décidé depuis 2008, si j'ai bonne mémoire, lorsque l'on a décidé, au niveau des pouvoirs publics, de rattacher l'ensemble des SGP à l'époque au ministère sectoriel. En fonction de leur domaine d'activité. Parce que jusqu'en 2008, l'ensemble des SGP, il y en avait 28, les sociétés de gestion de participation, auxquelles étaient affilées des entreprises publiques, ainsi que les groupes industrielles, les groupes tels que Air Algérie, Saïdal, SNTA et autres, les cinq autres groupes, avaient été également rattachés, à l'époque, l'ensemble de ces SGP. Et ces groupes étaient rattachés au ministère de la participation, qui jouaient le rôle de secrétaire, de secrétariat du conseil des participations, présidé à l'époque par le chef du gouvernement, et qui agissait en sa qualité de représentant de l'État actionnaire. Donc, on a déjà rompu avec ce schéma en 2008. Donc, Algérie Télécom s'inscrit en droite ligne de ce qui a été fait précédemment. Aujourd'hui, nous avons la totalité des anciens SGP, ou des groupes aujourd'hui qui sont constitués, qui sont rattachés aux différents ministères. Les entreprises du bâtiment sont rattachées au ministère de l'Habitat, les groupes industriels sont rattachés au ministère de l'Industrie, etc. Donc, par rapport à ce schéma, on pourra en discuter. Moi, j'avais été sollicité à l'époque, j'étais consultant en 2008, pour donner mon point de vue, et j'avais dit, à l'époque, que ça risquait de créer de grandes confusions, et que ça allait perturber le fonctionnement des entreprises publiques. Alors, perturber le fonctionnement des entreprises publiques, il y en a qui vont vous dire, ce n'est pas parce que les entreprises, avant 2008, n'étaient rattachées, les entreprises publiques, qu'au secrétariat du ministère de la participation, que pour autant, il n'y avait pas une tutelle qui agissait sur ces entreprises-là. C'était déjà vérifié avant 2008, ça s'est peut-être formalisé après 2008. Je crois que du temps du ministère de la participation, il y avait déjà des insuffisances, c'est certain. Mais je crois que ces insuffisances, loin d'être levées, se sont accentuées. Donc, on est allé vers des déviations et des dérives plus graves. Je crois que la meilleure expérience que l'on pouvait enregistrer en ce qui concerne le fonctionnement des entreprises, et de leur relation avec l'État actionnaire, c'était la période, la fin de la deuxième moitié des années 90, avec les holdings. Puisque moi, j'étais membre de directoire et président de holding par la suite. Et à cette époque-là, je dois dire que les 11 holdings, dans un contexte de ressources rares, puisque nous étions dans une période d'ajustement structurel, et c'est le FMI qui dictait les conduites de 1994 à 1998 sur le plan économique et monétaire. Et donc, durant toute cette période-là, dans un contexte de ressources rares, les holdings ont fait un travail colossal, d'abord de remise en ordre, d'actualisation des patrimoines, et puis, comme il y avait des situations sociales dégradées, puisqu'il y avait des travailleurs qui étaient sans salaire depuis 18 et 24 mois, il y a eu des dégraissages, il y a eu donc une facture sociale extrêmement lourde qui a été payée, mais il y a eu un assainissement du secteur. Mais pendant cette période, je dois le dire, les holdings jouissaient d'une parfaite autonomie, en tant qu'intermédiaire, ils jouaient un rôle d'intermédiation par rapport à l'état puissance publique et des entreprises publiques. Maintenant qu'au niveau des relations entre les entreprises affiliées à ces holdings et les directions de ces holdings, il y a eu de temps en temps des comportements de tutelle, c'était aussi le cas, mais ce n'était pas aussi grave et aussi évident qu'aujourd'hui avec le rattachement aux différents ministères, parce que rattacher des entreprises publiques à différents ministères, c'est déjà faire dévier les ministères, de mon point de vue, par rapport à leur rôle primordial. Le ministère a un rôle beaucoup plus noble que celui de la gestion, pour laquelle il n'est pas préparé et pour laquelle il n'est pas spécialisé. Alors, si on comprend bien, moi je ne pensais pas que cela a atteint ce niveau d'autonomie que vous décrivez, le secteur public marchand, les EPU, les entreprises publiques économiques, ont-elles raté une fenêtre de tiers pour vraiment s'autonomiser et, on va dire, construire leur marché, le conquérir, concurrencer le privé algérien et étranger, se transformer en champion ? Est-ce qu'il y a un arge d'or qui aurait pu donner lieu à cela qu'on a quelque part raté ? Je crois que les faiblesses qui caractérisent le fonctionnement de notre économie sur l'évolution, ce sont ce que j'appelle moi les discontinuités. Malheureusement, pour notre pays, pour notre économie et pour le secteur public marchand, il n'y a pas eu de processus continu, au sens où il y avait une accumulation d'expériences, des enseignements tirés et des améliorations qui seraient tirées à partir des insuffisances relevées. Je prends un exemple. Quand on a décidé en 2000 de fusionner les 11 holdings, d'abord pour les ramener à 5, et puis de dissoudre les holdings, cela ne relevait pas d'une appréciation économique, cela ne relevait pas d'une évaluation, mais cela relevait d'une décision politique. On avait décidé, j'étais titulaire holding, je suis passé secrétaire général de participation, et pendant cette période, la décision était une décision qui était tombée, les holdings doivent disparaître, et on doit, dans une première phase, il était question même de laisser des entreprises dans la nature. Il a fallu ensuite convaincre qu'on ne pouvait pas laisser un millier d'entreprises dans la nature fonctionner selon les règles du code commerce, où est l'état actionnaire, d'où la création des SGP. Et là, malheureusement, aussi, quand on fait des évaluations, on ne les contextualise pas suffisamment, parce qu'une décision est prise dans un contexte. Aujourd'hui, parler des SGP en 2017, avec le regard de 2017, avec les données de 2017, ne rime à rien, revenons à 2002, quand les SGP ont été créés. Les SGP ont été créés pour une mission très simple, et leur mandat, puisque c'était la première fois dans l'histoire de l'entreprise publique économique, ou une société qui a été créée avec un mandat de gestion. Les SGP ont été dotés de mandats de gestion. Ces mandats de gestion disaient clairement qu'elles n'avaient pas un attribut de droit de propriété, contrairement au holding, mais que les SGP avaient une mission très simple, conduire les opérations de privatisation et de partenariat. En fait, c'était 28 SGP, par filière, organisées, pour conduire des opérations de privatisation, et c'était des filières homogènes pour simplifier le travail. Elles devaient être des structures légères, là je fais référence à la résolution du conseil de participation, structures légères de 8 à 10 personnes qui feraient appel à l'expertise externe pour conduire ces opérations de privatisation, selon un programme qui avait été rédigé et selon une stratégie qui avait été approuvée par le CPE. Bon, ce qui s'est passé après, je n'en sais rien, puisque moi j'avais quitté en 2002, mais en tout état de cause, les SGP sont restés avec une option de privatiser tout, tout de suite. Et ça a duré jusqu'en 2008. Quand en 2008, les assises d'industrie, on décide de tout arrêter, on arrête le processus de privatisation, et on parle même de championnat industriel, etc. Il était question donc de revoir le fonctionnement des SGP et leur mission. Mais malheureusement, cela a duré de 2008 jusqu'à pratiquement 2014. Et je dois dire qu'en 2013, le travail était déjà bouclé. M. Benounès était ministre de l'Industrie pour aller vers ces groupes, avec comme mission pour ces groupes, non pas de conduire simplement des opérations de privatisation, mais de redéployer ces entreprises un peu vers l'extérieur, revenir vers l'investissement qui avait été abandonné depuis de nombreuses années, donc des investissements de modernisation, de développement, et revoir le management de ces entreprises dans le sens de l'amélioration pour qu'ils aient toute leur place au niveau du secteur économique. M. Bonne-Diendrabe, est-ce que vous diriez, vous avez évoqué l'investissement et le management, est-ce que vous diriez qu'à un moment donné, il faut arrêter de financer l'investissement des entreprises publiques par les concours du trésor public ? Parce que dans beaucoup de cas, ça se fait soit sur pré-bancaire, soit consécutivement à une recapitalisation. Donc quelque part, ça touche à l'argent du contribuable. Est-ce qu'à un moment donné, vous considérez que c'est encore une option qu'il faut soutenir ? On a pu le faire pour maintenir de l'emploi à d'autres époques. Aujourd'hui, compte tenu du contexte de 2017, est-ce que c'est quelque chose ? Je prends un exemple. J'ai fait un papier cette semaine sur le secteur hôtelier. Les EGT vont dépenser pour à peu près 30 milliards de dinars pour rénover 68 hôtels dont on sait que ces hôtels vont être dans un secteur concurrentiel dans lequel on a appelé le privé à investir massivement. Donc ça peut créer une distorsion de concurrence parce que c'est de l'argent public quand même, ces investissements-là. Ça pose un vrai problème. Est-ce que vous, vous êtes pour la poursuite de l'investissement public quand il n'est pas, dans les entreprises publiques, quand il n'est pas porté par les ressources internes de ces EPE ? D'accord. Moi, je crois que poser le problème comme cela n'est pas juste. Pourquoi ? Parce qu'on occupe une réalité, un problème de fond. Le problème de fond, c'est quelle est la relation de l'entreprise publique, quelle est sa relation avec l'État ? Et de quel État nous parlons ? Nous parlons de l'État actionnaire ou de l'État puissance publique ? Malheureusement, toutes les confusions qui existent jusqu'à aujourd'hui naissent à partir de cette double casquette qu'à l'État et dont il n'arrive pas à se départir. Il y a un État puissance publique qui doit avoir le même regard, la même relation avec l'entreprise, quel que soit son statut, qu'elle soit privée ou publique. Sinon, il y a une discrimination, sinon il y a une inégalité, sinon il y a toutes les dérives auxquelles nous abstinons, toutes les contestations qui émanent aussi bien du secteur public que du secteur privé et des contestations qui sont tout à fait légitimes. Mais ça, l'État, représenté par ses administrations, est d'abord un État puissance publique qui a le même regard et la même attitude et qui applique les lois et qui dicte les normes en direction de ces deux. Ensuite, il y a l'État actionnaire et c'est notre problème, le problème de notre secteur public économique, de secteur marchand, c'est cette relation avec l'État actionnaire qui est biaisée. L'État actionnaire n'est ni l'administration ni le ministre. L'État actionnaire, au regard de la loi et de l'ordonnance 0104, c'est le conseil des participations de l'État présidé par le Premier ministre avec les douze ministres qui font partie de ce conseil qui joue le rôle du représentant de l'État actionnaire. C'est à ces niveaux-là que doivent se définir les stratégies, les orientations. Le Premier ministre n'a plus sa casquette de Premier ministre. Il a une casquette de représentant de l'État actionnaire. Ça se décide dans la transparence, dans la clarté. Il définit les objectifs. Ensuite, ce sont les organes sociaux qui agissent, ce sont les règles édictées par le Code du commerce, l'Assemblée générale, le conseil d'administration et je terminerai sur ça. C'est peut-être comme cela que les Chinois ont fait un bond extraordinaire du point de vue de la compétitivité et du point de vue de leur présence sur les marchés internationaux parce que j'ai eu à interroger des responsables d'entreprises chinoises pour leur dire comment vous fonctionnez. Mais l'État, leur fiche la paix de bout en bout. Ils rendent des comptes. Ils ont des objectifs. Ils rendent des comptes. Mais la gestion, il n'y a aucune forme d'interférence. Il n'y a pas d'injonction. Il y a donc ce... Donc, préservons l'entreprise publique, désingérence et mettons-la à égalité de traitement avec l'entreprise privée. Après, ces questions d'investissement, elles se règlent d'elles-mêmes. Vous parlez de confusion entre les deux fonctions, donc puissance publique et l'État actionnaire. Ce n'est pas vraiment une confusion quand on est Premier ministre, qu'on a un problème sur un bassin d'emploi et qu'il y a une entreprise publique dont on est actionnaire en dernière instance à travers le Conseil des participations. On va vouloir la renflouer. On va vouloir... Parce que... Et donc, on va utiliser de l'autre casquette, celle de la puissance publique, celle qui décide du budget de l'État. Enfin, l'Assemblée nationale est supposée le faire, mais on sait que c'est le gouvernement qui, en dernière instance, le décide. Et puis, on fait une recapitalisation, on fait un assinissement fiscal, on donne des instructions aux banques pour qu'elles laissent tranquilles ses entreprises, pour que les découvertes dérivent, etc. Donc, la distorsion, elle est toujours là. Et comment on peut couper ? On le sait, ça. Le Premier ministre le sait. Il sait qu'il est... Il n'y a pas de confusion. Il sait qu'il utilise son rôle de puissance publique pour bien mener son rôle d'État actionnaire. C'est-à-dire qu'on dira « Moi, je suis dans le secteur de la presse, la presse publique, les journaux... » Bon, enfin, je suis désolé. Moi, je viens de la presse publique et ils sont déficitaires, ils sont en difficulté, etc. Mais ils sont maintenus, ils sont renfloués tout le temps. Mais, pardon, là, ce que je considère en termes de manque, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Parce que, bien sûr... C'est ce que j'essaie de vous faire dire. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un choix politique de vouloir utiliser cette base. de le prendre en otage pour pouvoir reproduire un statu quo favorable. Mais, pardon, quand je dis un problème de communication, ça veut dire qu'au plan de la communication, l'entreprise, je le considère, je l'ai écrit, je le dis et je l'ai toujours pensé. L'entreprise publique peut avoir deux positions. Elle peut être un lieu de distribution de rentes comme elle peut être un lieu de création de richesses. Eh bien, c'est ce discours qu'il faut dire. Les entreprises créatrices de richesses, elles vont être soutenues par l'actionnaire comme le fait n'importe quel actionnaire. Et on va jusqu'au bout. Elles bénéficient des mêmes aides que bénéficierait d'une entreprise privée qui est une entreprise qui est peut-être porteuse de richesses qu'on ne peut pas laisser tomber. Quant à l'entreprise distributrice de rente qui n'a pas de marché, qui n'existe plus, on n'est pas dans le social, on est dans l'économique. Et là, il doit y avoir un traitement économique. Maintenant qu'il y a des catégories qui seront fragilisées, etc., il y a des solidarités qui sont organisées, il y a un filet social à mettre en place, mais on ne peut pas continuer à renflouer parce que nous n'avons pas les ressources, parce que le pays n'a pas de ressources, on ne peut pas continuer à renflouer une entreprise qui ne crée pas de richesses et qui est un poids, comme vous le dites, pour le contribuable. Alors, on va revenir justement au contexte de rareté des ressources qui fait que peut-être on bascule plus vers le deuxième cas que vers le cas entreprise distributrice de rente puisque bientôt il n'y aura plus de rente à distribuer. On va l'évoquer un peu plus tard, mais moi, je vais m'arrêter sur l'autre volet. On a parlé de l'investissement, vous m'avez répondu, le management. Est-ce qu'aujourd'hui, des managers bien formés, bien conscients de ce que leur donne la loi quand ils sont à la tête d'une EPE ou quand ils sont administrateurs, les administrateurs ne sont pas nécessairement des managers mais ils font partie du management du secteur public, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut aussi se jouer à ce niveau-là, c'est-à-dire avoir des dirigeants d'entreprise publique qui privilégient la voie de l'autonomie de l'entreprise et qui résistent aux interférences dont vous parlez ? Bon, moi, je crois d'après des contacts et des discussions que j'ai, beaucoup de cadres, il y a des compétences qui existent et elles sont en nombre dans notre pays, notamment parmi les jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes managers compétents n'accepteraient pas des responsabilités aux gens d'entreprise publique justement parce que les responsabilités ne sont pas définies. Parce que je crois que c'est une autre lecture, une autre écriture qu'il faut faire du devenir d'entreprise publique. Si on veut sauver le tissu économique public, il faut absolument clarifier les responsabilités, définir les pouvoirs et puis faire les évaluations nécessaires et les contrôles. Mais vous savez, aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise publique, pour lui, c'est un véritable exploit de réussir à développer son entreprise et c'est un véritable exploit que de sortir sain et sauf après avoir accompli sa mission. Il y a des contrôles externes qui n'ont pas leur place dans l'entreprise. Lesquels ? L'IGF ne devrait pas interférer dans la gestion de l'entreprise. Il y a des commissaires aux comptes que l'État actionnaire décide de confier un audit spécialisé à des cabinets spécialisés. L'IGF, c'est pour les institutions publiques, pas pour le secteur marchand. Comme dans tous les pays qui sont à économie libérale, économie de marché. L'IGF et la Cour des comptes, c'est pour les comptes publics. À ce titre, il y a une grande confusion. Encore. Quand vous prenez la loi sur la corruption, elle parle d'agents publics. Mais l'agent public, vous le regardez dans la définition anglo-saxonne, comme vous le regardez au niveau de la définition française, l'agent public, c'est celui qui émarge au trésor public. Et l'entreprise publique dont on parle dans la loi sur la corruption, c'est l'EPA, c'est l'établissement public à caractère administratif, pas l'entreprise publique qui est dans un environnement concurrentiel. Pourquoi je vous en parle ? Parce que j'ai eu ce type de débat en commission quand j'avais été désigné par Serah Mani, ministre de l'industrie à l'époque, pour représenter le secteur de l'industrie dans la commission qui devait traiter de la dépénalisation de l'acte de gestion. J'étais membre de cette commission. Mais quand on a discuté, on me parlait d'agent public, mais il a fallu que je leur sorte les définitions, mais pour dire de quel agent public vous parlez. L'agent public n'est pas le dirigeant de l'entreprise publique, sinon il ne prendra pas de risque. Il regardera des trains passer et l'entreprise coulera. Nous sommes toujours dans ce cas de figure. Nous sommes dans ce cas de figure. Rares sont les dirigeants d'entreprises qui prennent tous les risques qui s'imposent pour faire avancer leur entreprise. Une entreprise, c'est des risques avec des gains et des pertes. C'est des gains et des pertes. Mais on ne va pas vous pendre parce que vous avez perdu une fois alors que vous avez fait gagner votre entreprise 100 fois. Je sais de quoi je parle. Je ne veux pas m'étendre sur ce genre de trucs. Je parle de vécu. Et j'en parle pour que les générations qui montent soient épargnées par rapport à ce genre de tracasserie. Moi, j'ai pris des risques parce que j'ai un itinéraire, j'ai un parcours et je n'ai pas d'appréhension particulière. Mais un jeune manager qui n'a pas la même expérience que moi, il a tout à fait raison de ne pas prendre les risques parce qu'il s'expose à n'importe quoi. Vous avez quelqu'un qui vient, qui ne connaît même pas le contexte dans lequel la décision est prise. Et puis il vous dit il y a cinq ans, vous avez pris telle décision et puis telle décision. Mais vous rigolez. J'ai pris des risques, il y avait des grès à grès à faire que je n'ai pas fait. Mais j'ai pris des précautions. C'est que ça a coûté dix fois moins cher l'entreprise avec un résultat au bout. Moi, j'ai dit un grès à grès. J'ai dit oui, je fais un grès à grès et je l'assume. Ça m'a coûté dix fois moins cher que j'avais fait une consultation parce que j'ai choisi des gens qui faisaient un travail militant parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient et ils avaient l'expertise qu'ils n'ont pas des cabinets auxquels j'aurais fait recours. Mais ils m'ont permis de gagner du temps, ils m'ont permis de faire économiser à l'entreprise près de 80% de ce que ça leur aurait coûté. Il faut répondre à des choses. Mais quand vous répondez à cela, quand vous avez ces tracasseries, c'est du temps de perdu pour l'entreprise, c'est du temps perdu pour des objectifs. Et donc c'est pour ça que je parle du contrôle externe pour les entreprises publiques. Il doit être de ressortir exclusivement des commissaires aux comptes et de l'audit interne qui peut être effectivement diligenté par l'actionnaire. Il faudrait bien nous le dire, on a commencé ce chapitre par évoquer Algérie Télécom. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur la gestion d'Algérie Télécom qui a évalué les passages de contrat par rapport aux équipements et on était très surpris de voir que la Cour des comptes s'occupait d'Algérie Télécom qui est supposée être une OPE. Voilà, donc on est dans ce... Normalement c'est leur... Parce que vous savez les commissaires aux comptes peuvent faire un rapport y compris au procureur de la République quand ils décèlent des insuffisances et des écarts. Les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assemblée Générale. C'est l'Assemblée Générale qu'ils rendent compte à l'Assemblée Générale, pas au PDG. Donc le véritable contrôle de l'entreprise externe c'est les commissaires aux comptes. Maintenant l'actionnaire peut très bien décider de faire un audit. Mais l'audit, moi je vois l'Assemblée Générale ou le Conseil d'administration décider de recourir à un audit externe. Mais ce que je veux dire à un audit externe, la différence et avec tout le respect que j'ai pour l'institution en IGF, je ne suis pas en train de visiter des individus ou une institution, mais je dis l'IGF, les personnes ont des formations branchées sur la comptabilité publique. Or, une entreprise c'est une expertise pour pouvoir faire des évaluations, des audits, pour comprendre l'opportunité d'une décision parce que ce qui compte c'est l'opportunité de la décision plus que l'impact de la décision. Sinon personne ne prendra de risque. Absolument. Alors, moi, je me suis battu toujours dans cet esprit. On a pu faire avancer des choses au niveau de la commission sur la dépénalisation de l'acte de gestion, mais c'est encore insuffisant à mon sens. Monsieur Delcawi, on a quand même déroulé le fil conducteur de l'organisation du secteur public marchand. La dernière réorganisation c'est celle de 2014. Est-ce que vous considérez qu'elle a fait avancer les choses ? Non, de mon point de vue, moi je pense que la structure idoine, je l'ai écrite, je l'assume et ça n'a pas changé et je ne suis pas le seul à le penser, les expériences dans le monde le montrent. Rattacher des entreprises à des tutelles, alors il vaut mieux transformer des entreprises en épiques et les placer carrément sous tutelles du ministère. C'est un retour en arrière des années 70. Maintenant, si on veut rester sur le marché, l'EPE, évoluant dans un environnement concurrentiel, doit absolument être rattaché à une structure indépendante des ministères qui seraient en charge non pas des entreprises mais de la gestion des participations de l'Etat. Ce n'est pas une nouvelle tutelle. Elle vérifie si les participations sont en train de se valoriser ou sont en train de se perdre. Elle agit dans ce sens avec les organes sociaux qu'elle désigne, avec le suivi qu'elle peut assurer. Et cette structure, pour mettre tout le monde à l'aise, à mon sens, elle devrait être attachée directement au cabinet du chef du gouvernement ou du Premier ministre mais pas à un ministère en particulier. C'est une structure avec une expertise légère. Ce n'est pas un nouveau ministère qu'il faut mettre, à mon sens. C'est une structure légère composée d'une dizaine de personnes pour assurer les suivis, pour gérer les dossiers d'administrateurs parce que les administrateurs, c'est un métier. Ce n'est pas la désignation d'un copain ou d'une relation. C'est un métier avec une expertise et avec pas un jeton de 15 ou 20 ou 30 000 dinars. C'est un jeton de présence qui valorise cette expertise et qui permet à cet administrateur de lui dire « Monsieur, vous êtes responsable civilement et pénalement comme le prévoit le Code de commerce. » Donner des responsabilités, donner des pouvoirs et qu'ils assurent des contre-pouvoirs et leur donner la liberté d'action. Et un administrateur, comme on le fait ailleurs, un administrateur ne va pas pour prendre un thé et pour déjeuner à la fin du conseil d'administration. Un administrateur a un mandat et ce mandat, ce sont des pouvoirs. Normalement, quand il y a des dossiers clés, il est obligé de revenir vers son Assemblée Générale, vers celui qui est désigné par l'actionnaire pour lui dire « J'ai un mandat, j'ai un ordre du jour qui est chargé. Il y a tel point et tel point qui ne relève pas de mes prorogatives. » Voilà, moi, en tant qu'expert, quelle est ma position que nous pourrions défendre. Et la structure chargée des participations vérifie le bien fondé de la proposition, l'expertise, il lui donne le mandat pour décider dans un sens ou dans un autre, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, la gestion des participations, c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Et c'est ça, les véritables réformes, les réformes profondes qu'il va falloir mettre en place dans notre pays. M. Telkawi, vous avez aussi la casquette du manager, vous avez dirigé le groupe, pas seulement celui-là, mais on va citer le dernier, le groupe pharmaceutique Saïdal, vous en étiez le PDG jusqu'à l'automne 2016, l'automne 2015 ? Jusqu'au 26 novembre 2015, pour être précis. C'est l'automne 2015, je ne me suis pas trompé. Et, alors, en fait, ce dont je souhaite parler avec vous, c'est de la politique industrielle. Donc, vous avez été dans un secteur qui aujourd'hui est un peu cité comme un secteur pilote qui a permis de faire quelque chose, de la substitution à l'importation. La décision de bloquer les importations des médicaments produits en quantité suffisante en Algérie a permis d'accélérer le développement du secteur pharmaceutique local. Est-ce que vous, d'abord, comment vous évaluez cette expérience, ce choix, cette option de politique industrielle ? Ensuite, je vous demanderai si cette option, ce choix est transposable à d'autres filières. Est-ce que Saïdal en a profité ? Est-ce que le secteur en a profité ? La mesure consistant à protéger la production nationale du médicament, c'est une mesure qui a permis un essor considérable de l'industrie pharmaceutique puisqu'aujourd'hui, le taux de couverture avoisit les 50, entre 50 et 60 % des besoins en valeur. Et donc, sans cette protection, je ne pense pas que le secteur, la filière pharmaceutique aurait connu cet essor avec des taux de croissance à deux chiffres. Est-ce que c'est une protection qu'on peut maintenir dans la durée si on doit rejoindre l'OMC ? Moi, sur ce plan-là, je suis plutôt protectionniste parce que je considère que nous ne pouvons pas nous battre contre des géants et nous avons un retard et nous avons une économie à préserver. Et donc, vous avez la première puissance économique, la première puissance mondiale. Son président, dès qu'il a été investi, il a dit moi je protège, je ferme tout, j'arrête les délocalisations et tout le monde revient ici. Alors, si la première puissance ose parler en ces termes, je ne vois pas comment un pays comme l'Algérie avec son stade de développement peut se permettre le luxe de faire des ouvertures inconsidérées. Moi, je crois qu'il faut aller vers des protections, mais de manière intelligente, des protections qui ne vont pas nous remettre dans des situations de rente, des protections qui puissent, y compris, permettre un développement un développement de la compétitivité, un développement concurrentiel. Il faut toujours préserver les règles de la concurrence pour pouvoir, pour pouvoir, disons, progressivement s'améliorer. Ce n'est pas le démantèlement tarif, ce n'est pas la protection tarifaire à des niveaux extrêmement élevés, ce serait grave, mais par exemple, il y a des interdictions momentanées et puis, planifier dans le temps les processus d'ouverture de manière à donner le temps nécessaire aux entreprises de se mettre en position de compétition. Vous faites bien de le dire parce que se mettre en position de compétition, ça signifie pouvoir accompagner la remontée dans la chaîne de valeur. Dans le cas du médicament, les responsables de l'UNOP, par exemple, nous disent qu'il faut faire attention compte tenu du rallongement de l'espérance de vie en Algérie, compte tenu de la sophistication aujourd'hui de la prise en charge des pathologies, etc. Il y a une nouvelle génération de médicaments qui va apparaître pour lesquels les laboratoires algériens, ceux qui se sont localisés ici, ne sont pas prêts et on risque de se retrouver à capter juste la petite partie de ce que vont consommer les algériens. Je pense notamment aux biomédicaments qui vont être de plus en plus consommés dans les dix prochaines années. Donc, il ne faut pas fermer pour pouvoir continuer à ne pas créer une ronde de situation et une trappe. C'est ce que vous recommandez. C'est là où intervient le rôle de l'État. Alors, la question que je vous posais, c'est le rôle déjà de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise comme Saïda, au moment où vous l'avez quittée, était en mesure de faire ce saut avec un partenaire étranger forcément de la production des médicaments de nouvelle génération ? Oui, moi, quand je l'ai quittée, j'avais laissé une étude qui était achevée à 80%, 90% déjà pour l'oncologie. Il y avait un bureau d'études qui nous a présenté déjà deux étapes dans son étude. L'étude d'engineering, pas étude de marché, l'étude d'engineering pour réaliser une usine. Donc, dans notre projet, dans le projet qui était celui de Saïda à l'époque, il y a un projet d'oncologie. Avec un partenaire ? Non, oui, avec un partenaire. Un partenaire, je vais vous surprendre quand je vais vous dire que c'est le fond souverain qu'il tient. Vous allez me dire quelle expérience il a dans l'oncologie. Eh bien, oui, il a une expérience dans l'oncologie puisqu'il a une usine en Égypte. D'accord. Donc, c'était reproduire ce qu'il avait fait en Égypte. Vous savez, c'est celui qui avait investi pour Nejma ici. La même chose. Lui, sa technique, c'est d'investir, développer... l'opérateur téléphonique. Et puis après, vendre ses actions. D'ailleurs, c'est figuré dans notre contrat. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'installer durablement. Il participe au financement et puis après, il se retire. C'est le partenaire financier, on l'a bien compris. Un partenaire professionnel ? Puisqu'il avait... Il a les adresses technologiques puisqu'il a déjà réalisé en Égypte. D'accord. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce projet ? Je ne sais pas. Moi, je ne m'intéresse plus à ça, il a fait que j'ai fermé la parenthèse en novembre 2000. Donc, je ne cherche même plus à savoir ce qu'ils font. Ça relève de la responsabilité des gestionnaires actuels. Oui. Mais vous êtes bien d'accord pour dire qu'il faut être attentif quand même. Il faut être attentif. Il faut développer les nouvelles technologies. Il faut y aller. Et je sais qu'il y a des laboratoires privés algériens qui sont très intéressés et qui avancent dans ce domaine. Parce qu'il ne faut pas rater le coche. Bien au contraire, je crois qu'il faut maintenant arrêter les investissements dans la pharmacie classique à base de synthèse, de chimie, de synthèse. Donc, il faut aller plus vers la biotechnologie et vers ce que font aujourd'hui les Indiens. Alors, j'en profite, j'en profite pour vous poser une question. L'UNOP dit que sur certaines lignes de produits, il y a aujourd'hui un besoin de revaloriser parce que le système de cadrage des prix par le régulateur fait que les laboratoires perdent de l'argent sur certaines, en général, c'est des molécules du générique. Et ils disent qu'en perdant de l'argent, cela les empêche de développer, d'aller vers le développement, etc. Vous en pensez quoi ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas de vérité dans ce domaine. Il y a peut-être des produits où il faut... La marge est insuffisante, quelques produits, mais ce n'est pas la règle générale. Pourquoi ? Parce que les marges sont tout à fait intéressantes. Saïdal, avec ses surcoûts par rapport à un laboratoire privé, faisait des bénéfices de l'ordre entre 17, 18 et 23, 24 % net. Et la marge réglementaire est de 20 %. Bon, je crois qu'avec une marge de 20 %, c'est quand même confortable pour une entreprise qui a des surcoûts. Une entreprise qui n'a pas des surcoûts caractéristiques. M. Delcavi, ce n'est pas pour vous jeter la pierre, mais ce que vous dites là était valable en 2015, peut-être à la fin de 2015 quand vous avez quitté, mais les effets de la baisse de la parité du dinar ont continué à creuser un peu les comptes des laboratoires et à la fin de 2016, ils se sont retrouvés plus en difficulté, avec des intrants plus chers. C'est comme règle absolue le déplafonnement des marges. Par exemple, c'est une revendication. Je suis contre. Je ne suis pas contre parce que je suis... Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis plus à Saïdal. Je parle en tant que citoyen. Je parle en tant que citoyen qui collait un peu ce secteur. Parce que quand on déplafonne les marges, ceux qui vont payer la facture, ce sont des catégories fragilisées qui n'ont pas d'assurance sociale et qui doivent acheter leurs médicaments. Et c'est la sécurité sociale qui est en perte de vitesse et qui risque d'avoir des coûts encore de plus en plus. Or, le rôle de l'opérateur se battre pour son dû. Mais pas au-delà de son dû. Parce qu'à côté de cela, et je l'ai dénoncé quand j'étais en poste, quand je dis que je l'ai dénoncé, j'ai fait un écrit officiel à toutes les institutions concernées. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais le PDG de Saïdal. Je l'ai fait en tant que d'abord que citoyen. Je ne me départis jamais de ma casquette de citoyen. Je ne suis pas d'accord que dans le secteur du médicament, certains laboratoires, et particulièrement des laboratoires étrangers, qui ont commencé cette pratique, facturent un carton de médicaments et offrent deux cartons gratuits. Alors, on me parle de marge ? Si on peut offrir deux cartons gratuits en facturant un carton, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Et ça, je l'ai dit. Ce que je vous dis, je l'ai dit à des collègues qui sont dans le privé. Je leur ai dit, mais écoutez, vous voulez demander au ministre de la Santé cela ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ils me disent, oui, c'est vrai, mais même quand on l'a fait nous-mêmes, on l'a fait parfois par des questions de survie en perdant de l'argent parce qu'on a suivi des laboratoires. Et c'est vrai que c'est des pratiques qui ont été, des laboratoires que je ne veux pas citer, mais des laboratoires étrangers. Et quand on donne le médicament, on commence à faire ça, on risque d'aller à terme vers des problèmes de qualité, vers des risques certains. C'est pour ça que je me permets d'en parler même publiquement aujourd'hui. Est-ce que c'est une expérience transposable d'avoir un taux de couverture par la production locale, aussi important dans le cadre du médicament, c'est 50%. Est-ce qu'on peut imaginer que par exemple dans la filière automobile, on puisse le faire avec un taux d'intégration un peu plus significatif que celui que nous pratiquons ? Vous, vous y croyez à cette politique qui vient d'être lancée par le ministre de l'Industrie depuis une année, une année et demie ? Renault, TMC, Volkswagen ? Je ne connais pas très bien le dossier, mais je peux donner un avis comme ça. C'est votre avis qui nous intéresse ? Les interrogations. Plus des interrogations d'ailleurs et des questions que des certitudes parce que je ne connais pas le dossier. Les interrogations, c'est celles qu'on se pose de manière très... Les questions que je me suis posées, je me suis dit pourquoi ? A-t-on abandonné Fathia ? Qui offrait, à l'époque, le projet, il date de 30 ans. Pour les mêmes raisons, c'était de l'assemblage, c'était du montage, c'était trois modèles, quelques 50 000 ou 70 000 véhicules par an. On a dit qu'on l'abandonne parce qu'il n'est pas rentable pour le pays. Aujourd'hui, on fait la même expérience avec deux autres constructeurs. Renault et puis Peugeot qui est en négociation. Bon, 50 ou 60 000... C'est les Italiens qui ont dit qu'il n'était pas rentable. Non, c'est les Algériens qui ont dit qu'il n'était pas rentable. Ils n'en voulaient plus. Parce qu'il a été négocié dans les années... Début des années 80. Il a été abandonné à la fin des années... Au début des années 90 pour problème de rentabilité parce que la loi sur l'autonomie était passée entre temps. Et donc, le Trésor ne pouvait plus renflouer. Et les Italiens ont refusé, l'offre qui avait été faite par le gouvernement algérien à l'époque, de passer au lieu de 50 000 véhicules au montage 3 véhicules. C'est de dire la série économique c'est un minimum de 100 000 véhicules par an et un modèle. À l'époque déjà ? À l'époque. Ce qui a été annoncé par le gouvernement algérien. Nous voulons une proposition portant sur un modèle 100 000 véhicules et bien sûr comme le marché algérien ne peut pas absorber 100 000 véhicules avec placement des excédents sur les réseaux d'exportation de fiat. Bon, ça n'a pas capoté. Alors, ça c'est la question que je me pose. Ça c'était le modèle brésilien. Alors, deuxième question qu'on peut se poser. Moi, je suis choqué par rapport aux constructeurs. Renault et Peugeot investissent chez notre voisin 400 000 véhicules par an avec un taux d'intégration de 80 %, ce que j'ai lu. Et Renault, 200 000 véhicules. C'est l'inverse. C'est Renault à 400 000 et Peugeot à 200 000. Voilà, 400 000 et 200 000. L'un 400 et l'autre 200 000 avec des taux d'intégration de 60 et 80 % et plateforme industrielle pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Bon, il y a quelque chose qui... Moi, je crois que la négociation avec Renault, peut-être, elle aurait dû partir, même si c'est trop tard, avec d'autres constructeurs. Pourquoi l'Algérie ne serait pas une plateforme industrielle pour placer des excédents sur... Parce que... Pourquoi j'en parle ? C'est un problème de balance de devise. Si c'est pour avoir des véhicules qui vont nous coûter en termes de déséquilibre sur le plan de la balance des paiements avec dans un contexte de rareté de ressources, eh bien, je considère que l'affaire n'est pas bonne. Quand on n'aura pas suffisamment de dollars ou d'euros pour importer les pièces ou les voitures démontées, comment va-t-on faire ? Alors, on peut arrêter l'importation, mais peut-on arrêter une usine qui fait du montage, qui emploie 300 ou 400 travailleurs ? Bon, ça, c'est des questions. Voilà le genre de questions que je me pose. Et encore une fois, je ne peux pas me prononcer avec certitude sur des choses dont je n'ai pas connaissance précise. Mais voilà des interrogations par rapport à des faits. Alors, votre expertise vous a amené aujourd'hui à conseiller le secteur privé. Vous êtes consultant auprès du FCE. Non, pardon. Je ne suis pas consultant au niveau du secteur du FCE. Au niveau du FCE, j'étais membre du conseil exécutif depuis 2013. Au titre de Saïdade. Au titre de Saïdade, à la demande de M. Reda Hamiani. Et M. Ali Haddad m'a demandé quand il a été élu de continuer la mission en tant que membre du conseil exécutif. Oui, parce que c'est bien de le rappeler ici, le FCE est un forum qui inclut aussi les chefs d'entreprises publiques. Et donc, j'avais un peu la double casquette. J'étais un peu membre du CE et j'interviens sur certains dossiers que l'on me confiait et des avis. Donc, c'est comme si j'étais aujourd'hui bien que j'ai quitté Saïdade. Une parenthèse pour terminer. Ma présence au FCE m'a permis aussi de côtoyer de nombreuses entreprises, de chefs d'entreprises privées en tant que membre adhérents collègues, etc. Et donc, je dois dire que le travail qui se fait est tout à fait remarquable en termes de défense de l'entreprise algérienne, qu'elle soit publique ou privée. On retrouve ça dans les 50 propositions, on retrouve ça dans le plaidoyer pour une économie émergente, etc. Et donc, effectivement, le secteur privé, l'entreprise privée algérienne n'est pas la vision qu'on pouvait en avoir dans les années peut-être 70 ou 80. C'est un nouveau développement que nous avons enregistré au cours des dernières décennies. Alors, le nouveau développement, moi, de mon lieu de journaliste, j'ai un peu de mal à bien le détecter. Je prends un exemple. Avec le FCE, notamment avec l'arrivée de M. Ali Haddad à la tête du FCE, M. Ali Haddad, dont on connaît la proximité avec la famille Boudi Fliqa, qui avait laissé penser beaucoup de chefs d'entreprises que ça allait accélérer l'aplanissement des difficultés et que ça allait créer une nouvelle situation en faveur du doing business, en gros, voilà. Ce dont on attendait de cette présidence. Au bout du parcours, enfin, ce n'est pas la fin du parcours, on a un peu de recul maintenant pour tirer des conclusions, on voit que les secteurs qui étaient fermés à l'investissement privé sont toujours fermés, je ne vais pas les citer. Et de manière générale, la défiance qui existe vis-à-vis du secteur privé, puis cette dichotomie entre le public et privé n'a pas vraiment régressé. À quoi vous l'expliquez ? Pardon. Non, d'abord, je dois souligner que le FCE, par les actions qu'il a engagées, n'a aménagé aucun effort pour aller dans ce sens. Le sens de l'ouverture, aussi bien pour le ciel que pour le secteur d'énergie, etc. La banque ? Oui, les banques, etc. Les actions sont toujours là, mais le FCE n'est pas le gouvernement, quelles que soient les considérations. Ça, on a fini par le comprendre. Oui, oui. Donc, le FCE fait des propositions. Il est souvent écouté. Parfois, il est un peu moins parce qu'il y a des réticences. Ce qui se passe au niveau de ces sphères, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on finira par y arriver. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de contraction des ressources. Étant dans un contexte de contraction des ressources, on a besoin de mobiliser toutes les potentialités qui existent dans le pays. Et pour mobiliser toutes les potentialités existantes dans ce pays, on doit, sur la base d'un diagnostic sérieux, moi, je pense que c'est ce qui est en train de se faire, arriver à la conclusion que si on veut avancer correctement, il faut avancer avec les deux pieds. On ne peut pas avancer avec une béquille et un pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette dichotomie entre entreprise privée et entreprise publique. Il faut y mettre un terme. L'entreprise privée et l'entreprise publique souffrent toutes les deux. Peut-être pas des mêmes mots, mais elles souffrent toutes les deux. L'une a des mots que l'autre n'a pas, mais il y a aussi des mots qui sont communs. Et c'est toute l'affaire, toute la question, ce que moi j'appelle, et ce que je ne suis pas le seul à l'appeler, c'est la nécessité de l'approfondissement de réformes globales. Des réformes globales où on arrête de se dire des boniments, j'allais dire presque, de cacher, d'occulter des réalités et des vérités. Il faut aller vers des diagnostics sérieux au sens où il faudrait d'abord... M. Delcaouille, vous dites approfondissement des réformes. Ça laisse supposer qu'il y a des réformes et qu'il faut les approfondir. Je vais donner crédit au gouvernement de l'existence de réformes. Il y a eu deux lois en 2016, l'une sur l'investissement et l'autre sur la PME qui sont supposées participer à l'amélioration du climat des affaires et donc aux réformes. Qu'est-ce que... Non, pardon. Moi, quand je parle de l'approfondissement des réformes... Je ne parle pas des textes de loi parce que des textes de loi on en a souvent eu, toujours eu. Les lois étaient souvent bonnes mais le problème c'est la modalité de réapplication. C'est le mode opératoire. Quand on passe à l'action, il y a des freins, il y a des blocages, il y a des... Les gens souvent revendiquent l'application de la loi. Ils ne demandent pas autre chose. Ils ne demandent pas une nouvelle loi. Ils demandent l'application de ce qui existe. Pas toujours. Dans le cas des IDE, le 49-51 est quand même présenté comme un handicap. Bon, j'ouvrirai une parenthèse sur ce que je pense par rapport au 49-51. Parce que là aussi, il faut revenir au contexte qui avait présidé à... 2009. 2009, à 49-51. 49-51, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'étais pas au gouvernement, je n'ai pas de proximité avec le gouvernement, on ne m'a pas fait de confidence. mais je lis, j'essaie de comprendre et je décrype la réalité. J'essaie en tout cas. Ce que je savais qui se produisait déjà en 2009, c'est que de nombreuses entreprises étrangères procédaient à de l'évasion de capitaux. Vous le savez. Évasion de capitaux par sur quelle forme ? Sur la forme de surfacturation. Surfacturation des intrants pour une déclaration de bénéfice ridicule et donc une forme d'évasion fiscale déguisée. Monsieur Delcrabri, quand vous faites un 51-49 et que vous donnez le management à votre partenaire étranger à 49%, en quoi vous vous protégez de cette pratique ? Non, attention. En quoi vous vous protégez de cette pratique ? Quand vous êtes dans une entreprise, attention, attention, quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes à 51-49, vous êtes tenu d'avoir la bourse de participer à l'élaboration des programmes, vous avez une meilleure visibilité sur les programmes parce que quand vous avez un investisseur... Moi, je vous parle de l'investisseur qui était... Le FNI, vous pensez que c'est dans Jay-Z ? Je ne fais pas le procès de Jay-Z, je suis sûr que c'est une entreprise citoyenne, mais vous pensez que le FNI, il a un regard précis sur ce que fait le management de Jay-Z ou chez AXA, la banque... Non. Excusez-moi, je suis en train de vous parler d'une entreprise qui avait ses capitaux à 100% étrangers investissant en Algérie. Je ne vais pas citer des entreprises, j'en connais au moins deux qui déclaraient... Officiellement, le gouvernement algérien en 2009 se plaignait surtout de rapatriement des dividendes. C'est plus plein des rapatriements des dividendes qui considéraient comme étant une saignée que de cette pratique-là qui a émergi un peu plus tard, celle des facturations. Mais elle existait depuis 2002. Moi, je connaissais une entreprise en 2002-2003 qui faisait des surfacturations d'intrants et je ne veux pas... Nous, on la cite à Radio-M, c'est Sanofi, elle a été... Sanofi a été condamnée par le tribunal d'Algérie pour cela, donc c'est public. Non, non, je ne parle pas de Sanofi. Sanofi, c'était en 2010 ou 2011. Moi, je vous parle de 2003-2004. 2003-2004, et une entreprise, le dossier a été réglé par l'arbitrage internationale au niveau de la CCI à Paris. Et vous répondez quoi aux analystes, aux observateurs qui vous disent qu'à partir de 2009, le stock des IDE a cessé de progresser de la façon dont il progressait entre 2002 et 2009, avant le 51-49. En gros, nous sommes à la traîne dans l'attractivité des IDE à cause du 49-51 quand il est généralisé parce qu'on peut se mettre d'accord pour qu'il ne soit pas appliqué partout. Moi, je vais poursuivre ce que je suis en train de dire, donc je n'ai pas terminé. Je n'allais pas dire que le 51-49, c'est la formule idoine, loin de là. Je dis qu'il se justifiait. Maintenant, il se justifiait. Il y avait des raisons pour le prendre. Mais maintenant, comment il a été pris ? Là, peut-être qu'il y avait une erreur. C'est toujours l'histoire du tout blanc, tout noir. Non. Le 51-49 se justifie pour un certain cas. Il fallait le prendre. Mais il ne fallait pas généraliser. Je considère qu'il y a des investissements qui doivent se faire à 100% capitaux étrangers parce qu'il y a des analyses de départ, il y a des aboutissements. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des PME. Vous voyez une PME venir s'installer au 51-49 ? Une PME, elle s'est... Mais si vous avez commencé par me dire ça, on aurait dit plus vite plus que cette question. J'ai essayé de comprendre le contexte. Je ne justifie pas. J'ai compris parce que je savais qu'en 2002-2003, il y a eu une grosse affaire qui n'a pas défrayé la chronique. Mais il fallait être dans l'intérieur du système, j'allais dire, économique pour savoir ce qui s'était passé. Je ne veux pas citer par égard à cette grande entreprise. Je ne veux pas la discréditer. On est sur les choses. On arrive à la fin de cet entretien. Le nouveau modèle de croissance, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup. Vous dites, est-ce que ce n'est pas le vrai point de départ, le premier signal qu'on pourrait donner pour dire qu'on veut construire un nouveau modèle de croissance, est-ce que ce n'est pas la reprise de la transformation des périmètres marchands, c'était le point de départ de cette émission, on y revient, du périmètre marchand de l'État. Ça s'est arrêté en 2008. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre Saïd Al, il y a une partie du capital qui est la bourse, l'hôtel Horacy, il n'y a plus d'entreprise qui vient, il y a eu l'échec de Nkmira, il n'y a plus d'entreprise publique qui vient à la bourse d'Alger, la privatisation est un chantier à l'arrêt. Est-ce que ce n'est pas quand même le premier signal qu'on devrait donner ? On termine sur ça. Oui, alors moi, le modèle de croissance, c'est des recettes techniques, classiques, donc qu'on ne peut pas discuter. Moi, je crois que le véritable problème, encore une fois, c'est le mode opératoire. Parce que pour aller vers les équilibres budgétaires, pour aller vers une politique monétaire, pour renouer avec la croissance, on oublie, il me semble, dans ce document, on n'en parle pas suffisamment. C'est la place de l'homme avec un grand H. Je crois que nous avons des problèmes d'abord. Non, on a une réponse, mais je ne veux pas vous la donner. D'accord, ça risque de vous mettre mal à l'aise. Moi, je pense que quand je dis l'homme... Elle est politique ! Non, je dis qu'il y a un problème avec l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qu'il faut une mobilisation citoyenne. Il faut absolument revenir à un discours de vérité, un discours en direction des populations. Parce qu'on oublie de dire que nous avons une facture sociale qui risque d'être lourde à l'avenir. Parce qu'il y a des restrictions à apporter, parce que nous n'avons plus la capacité d'évoluer selon le schéma des 10, 15 dernières années avec un baril qui avoisinnait des 120, 130 et 140 dollars. À 55 dollars le baril sur plusieurs années, nous sommes contraints aujourd'hui de renouer avec la véritable compétitivité et tout ça. Quand on parle de réforme globale, en fait, c'est un problème de société. Il y a un problème sociétal. C'est l'éducation qui est sinistrée dans notre pays. Il y a des tentatives de... Quand je dis éducation, parce qu'on se projette sur le long terme, sur les 20, 25 années, que va devenir l'Algérie dans 25 ans avec ce système éducatif ? Elle est déjà à la traîne, elle le sera encore davantage. On va former des armées de chômeurs. Et donc, nous avons des problèmes... Je terminerai moi sur ça. Il y a un problème de société. Il y a l'archaïsme qui côtoie l'universalité, le modernisme. Et progressivement, nous voyons l'archaïsme prendre le pas sur la modernité, l'archaïsme. Et si nous voulons mobiliser, il faut revenir aux fondamentaux, les fondamentaux d'une société moderne qui croit en avenir et qui donne de l'espoir à ses enfants. Voilà ce que je veux. Monsieur Boumdendelkabie, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Merci. Merci.